Le 9 avril dernier, la reine d'Angleterre perdait son roc, le prince Philippe. Âgé de 99 ans, le duc d'Edimbourg s'est éteint paisiblement dans le château de Windsor. Une triste nouvelle annoncée par le palais de Buckingham. Une semaine après sa mort, ce samedi 17 avril, ses funérailles ont lieu à la chapelle Saint-Georges, dans le parc du château de Windsor. Lors de cette cérémonie, on a d'abord pu apercevoir Elisabeth II dans sa Bentley puisque la reine d'Angleterre a suivi la procession funéraire jusqu'à la chapelle Saint-Georges en voiture. Toute de noir vêtue, elle portait un long manteau, un chapeau et un masque noir. À son arrivée sur place, elle a été accueillie par le doyen de Windsor, David Cogné. Il s'agit des premières images de la souveraine depuis le décès du prince Philippe. Une cérémonie remplie d'émotions. Alors que la reine Elisabeth II a fait le trajet en voiture, les enfants et petits-enfants du prince Philippe ont suivi le cercueil à pied. Parmi eux, les princes William et Harry mais aussi le prince Charles, dont l'émotion était très visible sur son visage. Tout vêtus de noir et en civil mais avec leur médaille militaire, ils ont fait le trajet derrière le cercueil du duc d'Edimbourg. Sur celui-ci, on pouvait voir des références à la Grèce, son pays natal, au Danemark et au Royaume-Uni, sa terre d'adoption. Son épée et son calot étaient également déposés sur le cercueil, placés sur la Land Rover, comme il le souhaitait. Elisabeth II, un hommage ultime à son époux Elisabeth II a partagé la vie du prince Philippe durant plus de 70 ans. Ainsi, selon les informations publiées par The Mirror ce vendredi 16 avril, celle-ci a souhaité s'octroyer un moment de réflexion avec son époux avant la cérémonie. L'occasion pour elle de partager des derniers instants avec celui qui a été ma force pendant toutes ces années, à moi et toute sa famille, avait-elle écrit au lendemain du décès du prince Philippe. Malgré son chagrin immense, Elisabeth II est restée très digne et n'a laissé apparaître aucune émotion particulière. multus d'andin autres qui vendredi 16 avril, essayez 11 avril du printemps. Uoux Vanoil Sous-titrage ST' 501 ...